Alors notre objectif il était d'embarquer l'ensemble des 3000 collaborateurs dans ce nouveau projet porté par l'entreprise et notre souhait était de l'aborder sous un angle ludique et sous ce prisme de ce fait de travailler avec la CA pour développer une plateforme et travailler autour des éco-gestes on a utilisé la plateforme la CA puisqu'elle permettait de proposer des actions assez ludiques et concrètes à l'ensemble des collaborateurs et aussi c'était un vrai relais des suggestions d'amélioration et de pouvoir utiliser cette intelligence collective au service de la transition environnementale est ce qu'on cherchait aussi très très important c'est une facilité d'utilisation et le moins de perdre le moins de temps possible pour le collaborateur le déploiement de la plateforme s'est fait assez naturellement puisqu'on avait déjà un plan de mobilisation qui était écrit avec Hatch donc là on a pu intégrer très facilement toutes les actions et proposer en fait des fonctionnalités comme les suggestions d'actions à l'ensemble des collaborateurs on a été appuyé par une campagne de communication interne très forte et une sensibilisation et puis la CA nous a accompagné aussi à la formation des collaborateurs à l'utilisation de la plateforme donc on avait vraiment tout pour réussir alors sur lui sur l'utilisation de la plateforme ce qu'on nous a tout de suite dit c'était que c'était facile et ludique donc ça c'est l'objectif premier de la plateforme mais aussi sur le projet d'entreprise on a aussi des retours qui nous disent que ça renforce la cohésion d'entreprise et au sein des équipes et c'est sympa de pouvoir partager des sujets connexes à l'activité professionnelle pour autant de le faire dans le monde de l'entreprise donc le premier retour d'expérience sur la partie pilotage c'est que l'on a vraiment tous les indicateurs dont on a besoin on voit les équipes qui adhèrent fortement celles où il faut il faut recommuniquer ou les aider à mettre en place des actions donc on a toute cette partie toute cette matière on a aussi une très belle matière avec tout ce qui est bibliothèque de photos qui nous permet aussi de relayer les com et de créer une adhésion et puis de rendre fiers en fait les collaborateurs de leurs engagements alors les perspectives dans l'année 2022 sur notre projet go green sont de poursuivre le lancement régulier de nouvelles saisons puisque notre première saison depuis le début de l'année concernait l'énergie et le numérique responsable et nous souhaitons continuer à promouvoir le projet autour de nouvelles thématiques à partir du 7 mai nous parlerons mobilité durable et sur la fin d'année nous couvrirons l'ensemble du projet en abordant l'économie circulaire et la biodiversité d'ailleurs d'autres 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 Sous-titrage FR ?